Et bien bonjour à tous les amis et bienvenue pour l'épisode 37 sur Hogwarts Legacy Et on s'était quitté avec cette petite quête avec notre petit ami le gobelin Donc on va s'empresser d'aller faire un petit tour au niveau des quêtes pour voir ce qu'on peut faire Alors il y a le cours sur les créatures magiques Il y a la plante lunaire du concierge qu'on peut faire aussi Ah pour apprendre à l'omora, bah écoutez je pense qu'on va le faire parce que ça m'a l'air très important Professeur Bubule ça en va y aller aussi Donc je vous propose qu'on aille faire la quête à l'omora Comme ça on pourra faire une petite semaine exploration Parce que là je pense qu'il y a vraiment moyen d'avancer Donc je pense qu'une petite session de la semaine pour faire de l'exploration ça va pas être plus mal Ok allez allons-y parler à Gladwin Moon Alors pendant que je vole j'en profite pour faire quelques petites annonces Il va y avoir quelques petits changements au niveau de la chaîne Le premier étant que je vais un peu plus normaliser les descriptions de mes vidéos Donc qu'est-ce que j'entends par là ça veut dire mettre tout le temps le même message A savoir le résumé du jeu qu'on est en train de jouer Pas un résumé de l'épisode du jeu ça veut dire dire concrètement qu'est-ce que c'est comme jeu Et de mettre tout le temps le lien vers les playlists C'est tout C'est la première mise à jour que je prévois de faire La deuxième étant que j'ai tellement de vidéos à tourner, de jeux à vous montrer Que j'ai décidé bientôt de vous proposer tout simplement De enregistrer deux vidéos par jour Il y aura comme fil conducteur Oui non laisse-moi terminer Il y aura comme fil rouge Hogwarts Legacy toujours le vendredi, samedi, dimanche Le let's play sur la licence Assassin's Creed le lundi, mardi, mercredi, jeudi Mais on fera également d'autres jeux pendant la semaine Où on aura en fait dans la semaine tout le temps le même jeu De lundi jusqu'au dimanche on aura le même jeu Et une fois qu'on l'aura terminé on en fera un autre etc Donc n'hésitez pas à me solliciter pour dire si cela vous plaît Et attendez parce que là ça bug mais j'ai entendu quelque chose qui peut être intéressant T'es où cocotte ? T'es là, on en aurait trouvé un autre ? Ah il est là Bon toi déjà Pas le bon Attends Voilà Ça c'est un bon vieux réparo Ah non c'est pas les vieux sauts C'est quoi déjà celui-là ? Et je ne sais plus du tout Non, non Voilà Merci C'est bête qu'avec un Wingardium Leviosa ça fonctionne pas Bon il était facile celui-là Alors Ouais je sais c'est verrouillé Réveilio Salut C'est moi Gareth Tu aurais un moment ? C'était un cours intéressant Ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête Mais c'était génial J'étais pourtant sûr que tu m'aiderais Ça avait l'air amusant J'aurais pas dû avoir aussi peur de m'attirer des ennuis Je crois qu'il est bon de prendre des risques de temps en temps Surtout en cours de potions Sharp peut sembler bourru Mais je parierais quelques galions qu'il a fait exploser des potions dans sa jeunesse Je dois filer La prochaine fois qu'on se verra Ce sera moins explosif D'accord mais Genre j'ai pas de De quête à Gareth Tu m'as appelé J'espérais que tu voudrais te racheter Après tout Tu ne m'as pas rapporté la plume de fossifère en cours de potion Tu comprends J'aimerais créer une boisson inspirée des Fizz Whizbiz Mais il me manque un ingrédient clé Toi et tes mixtures Je ne sais pas comment tu trouves toutes ces idées Il faut croire que j'ai un don Bon Je pense que l'ingrédient clé des Fizz Whizbiz Ce sont les dards de Billywick séchés Apparemment Il y en a en stock dans la cave de Honnéduc J'irais bien moi-même Mais ma tante Mathilda m'a à l'oeil Elle préférerait que j'accorde plus d'attention Au cours de potion qu'à mes concoctions J'espérais que tu pourrais emprunter un passage secret Vers la cave de Honnéduc Et me récupérer des dards de Billywick séchés Ça a l'air facile Et qui n'aurait pas envie d'aller chez Honnéduc ? Ah, magnifique, merci Le passage est caché derrière la statue d'une sorcière borgne Dans le couloir du troisième étage Touche-la avec ta baguette et dis Discendium Je vais voir ce que je peux faire, Gareth Très bien Si tu réussis à m'aider Je te laisserai goûter ma concoction en premier Je pourrais peut-être convaincre Ramit de m'aider avec mes devoirs de potion Comme ça, ma tante me lâcherait un peu la bride Bah après, il faut Je dois rapporter ces dards de Billywick séchés Après, il faut voir parce que Il faut voir parce que Si C'est juste dire le mot Discendium devant la statue Ça ne pose aucun problème Par contre Si c'est du style qu'on doit apprendre un sort Et bien, sa quête, elle attendra Bref Donc du coup Une statue de sorcière avec un seul oeil devrait être facile à trouver Réveilio Ok, ça, ça est une porte Ah Eh, on avance pas mal Ah, en voilà un autre Ok, il faut que je le trouve Ah, ah Je l'ai entendu Mais alors, où ? On dirait la statue que je cherche C'était quoi le mot de passe déjà ? Désolé, mais la clé du Dédale C'est tellement une quête Ah, je l'ai vu, il est là-haut Désolé, mais c'est tellement une quête importante Enfin, il faut vraiment la finir Au bout d'un moment Que bon Là, on va s'accorder une petite Ok Alors, il est où ? C'est bon, j'ai trouvé ? Non Je ne l'ai pas révélé Alors, je le vois, il est là Alors, il faut que je prenne le passage Donc, c'est ce passage-là Je le vois, il est là-haut Ok On y arrive les amis On y arrive Voilà Allez, c'est parti C'est parti Ok, voyons voir. 12 sur 16, il m'en manque 4. Wai yaya. Le village de Poudlard, à votre service. Veuillez d'abord m'excuser si je vous ai paru quelque peu instable la dernière fois. Je venais de faire une rencontre des plus troublantes. J'ai cru comprendre que votre visite à Preaulard avait également été mouvementée. On peut dire ça comme ça. Je ne m'attendais pas à une attaque de troll, c'est vrai. Evidemment. De ce qu'on m'a dit, le village a eu de la chance que vous soyez là. J'espérais d'ailleurs croiser votre route depuis ma dernière visite à Preaulard. J'aurais bien besoin de votre aide. Avez-vous remarqué cette étrange statue ? Notez ce qui se passe quand la nuit vient remplacer le jour. Si je peux me permettre ce conseil, essayez de retirer la lune de la statue. Hum, ce sont de drôles de petits dispositifs, non ? Apparemment, la statue disparaît quand on en retire la lune. Ce qui, soit dit en passant, n'est possible que la nuit. Pourquoi ne pas garder celle-ci pour l'instant et je vous en dirai plus en marchant. Depuis ce jour tragique au village, ces curieuses statues ont commencé à apparaître près du château. Un certain nombre d'entre elles ont même atterri non loin de Preaulard. Quelqu'un essaie de me tourmenter. J'en ai peur. Voyez-vous, ce jour-là, à Preaulard, je me suis retrouvé nez à nez avec un épouvantard. Lumos, une créature capable de changer de forme et qui prend l'apparence de ce qui vous effraie le plus. Celui-ci a pris la forme d'une demi-guise. Une demi-guise ? Oui, une créature terrifiante qui peut prédire l'avenir. C'est très déconseillant. J'en ai rencontré une quand j'étais jeune, en Corée. Une expérience traumatisante. Ces statues sont des demi-guises. Les lunes, j'imagine, ne sont qu'un jeu de mots peu inspiré avec mon nom, qui signifie lune. Des chenapons se sont servis d'un épouvantard pour apprendre ma plus grande peur et s'en servir contre moi. J'ai une petite idée de l'identité de la crapule ou des crapules concernés. J'espère bien que la disparition des statues les poussera à commettre une erreur. C'est pour cela que j'aurai besoin de votre aide pour faire disparaître ces statues. Pourquoi moi ? A vrai dire, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vos valeureux exploits contre ces trolls après Olar prouvent que, pour votre âge, vous ne manquez pas de courage. Ensuite, aussi macabre et hideuse que soient les demi-guises, beaucoup de gens estimeraient mon inversion pour elles... injustifiée. Et vous, vous avez vu qu'elle m'affectait tout particulièrement. Je ne sais plus quoi faire. Je n'arrive pas à trouver la force de m'en approcher. En fait, je sais qu'il y a deux statues ici, dans la tour des professeurs. Vous pourriez peut-être commencer par les enlever, afin que je puisse accomplir mes tâches du soir. Je vous aiderai volontiers, Monsieur Moon. Je savais que je pouvais compter sur vous. Bon, vous savez lancer un sortilège de désillusion, je crois. Vous devrez le faire avant d'entrer dans la tour de nuit. Ensuite, vous verrez que la porte est verrouillée. Comment entrer, me direz-vous ? Avec à l'homme aura, bien sûr. Mais, et le couvre-feu ? Le couvre-feu ? Allons. Vous me rappelez un peu, moi, à votre âge. J'étais comme chez moi, à Poudlard. Et j'en profitais au maximum. Tout le monde admirait ma témérité. C'était le bon temps. Vous trouverez une statue dans la salle de bain des préfets, et l'autre dans l'infirmerie. Bonne chance. Et... Merci. Ça, il va beaucoup nous servir, Allo Mora. Oui, deux secondes. Euh... Qu'est-ce que je n'aurais plus besoin ? Bon, on va enlever Wingardium Liviosa, écoutez. Il est où Allo Mora ? Ah, je n'ai pas besoin ? Oh, je n'ai pas besoin ! Oh, je n'ai pas besoin ! Oh, c'est cool ! What ? Euh... Utiliser A et E... A et E, Q et D pour déplacer les étincelles et faire pivoter les cadres jusqu'à ce que les deux mécanismes correspondent soient activés et ouvrir la série. Oh. Oh. Ah, ok, d'accord, j'ai compris. Enfin, je pense. Attendez. Je fais des tests, hein. Vous m'excuserez. Ah, je vais trop vite. Attendez. Ah, je vais trop vite. Attendez. D'accord. Bravo. C'est ouvert. Souvenez-vous. Avec un sortilège de désillusion, personne ne vous verra. Cette partie du château est interdite, malgré tout. Ah, bah, c'est beau, quand même, le gars. Le gars, il nous apprend à sortir. Je peux aller n'importe où alors qu'il est concierge. Et il nous dit qu'il est très téméraire. Mais excuse-moi, t'as peur d'une simple statue ? Bon, c'est un peu... Réveillon. D'accord. Moi, je m'en fous. Je fais des réveillus, hein. Oh. Oh, oh, oh. Lance, réveillus, révèle les figures d'autorité et les emplacements de... Ouais, d'accord. De toute façon, t'inquiète pas, c'est ce que je comptais faire. Réveillon. 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 Ah, je crois qu'il est là-bas. Ça avance, les amis. Ça avance, la clé du dédale. Plus que 3. Bon. Rappel à destination du personnel. Les elfes de maison de poula font un travail formidable et maintiennent le château en état. Ils sont rarement pris au dépourvu parce qu'ils sont amenés à voir. Cependant, il y a quelques jours, une cage de pétards surprise est tombée de derrière un coussin. La cacophonie fut infernale et l'un des pauvres elfes fut entouré de fumée bleue, tandis que nous autres, à proximité, fûmes tant impactés par le bruit que nos oreilles sifflèrent pendant tout le reste de la journée. J'imagine que le coupable n'est autre que Pils. Je vous prie de vous montrer vigilant Mathilda Weasley, directrice adjointe. Ok. Réveillon. Bon. Alors ok, je crois que j'en ai vu un là-haut. Il y a tellement d'endroits qu'on va devoir regarder. Je te trouve un peu condescendant quand même. Mais enfin. Ce que j'en dis. Et j'en ai trouvé un autre. Yes. En faisant une quête, on fait d'une pierre deux coups. On récupère les derniers morceaux. C'est plutôt sympathique. Bon ça, ça va être un Levioso. Voilà. Mince. Non. Mais non mais. Je ne faisais rien mais j'étais obligé. Oh la 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 la. Je me suis fait avoir par un préfet. En plus un préfet de griffon d'or j'ai l'impression. Aïe 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 aïe. Mais enfin. J'espère que ça m'a quand même sauvegardé ce que j'ai déjà acquis. Comme ça, je n'aurai pas à le faire et je pourrai être un peu plus prudent. Mais ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Mais je vous dis en tout cas d'une pierre deux coups, on va pouvoir avancer beaucoup plus vite pour la clé du dédale et peut-être enfin le terminer. Parce que enfin moi je vous dis je suis un peu un esprit perfectionniste et voir une quête que je termine pas ça me provoque des boutons. Bon j'exagère mais vous m'avez compris quand même. Donc du coup j'aime bien quand une quête se termine parce que celle-là on se l'intraballe depuis pas mal d'épisodes quand même. Une bonne trentaine à mon avis. Donc bon. Après bon bah il ne va pas falloir être déçu mais on sait très bien que ce qu'on va récupérer ne va pas forcément être d'une grande qualité étant donné qu'on est déjà au-delà du niveau 20. Donc bon. Par contre c'est un peu long là le chargement quand même. Merci. Alors. Tac. Voilà. On progresse. Bon il est déjà ouvert ça c'est bon signe. Oui je sais merci. Ah j'ai envie hein. Mais je ferai pas parce que j'ai l'impression que si je le fais ça va sentir mauvais cette histoire. Donc. On va retourner. Ah bah ils sont plus là. Oh. Ah. Niveau 3. Ah donc en fait ça en allant voir Gladwin Moon qu'on augmente notre niveau d'Alomora. C'est cool ça. Oh. Ok ok. Rebellion. Allez on progresse. Bon on va monter. José. Oh. Oh mais je suis con. Hum. Alors. Elle est en hauteur. Elle est en hauteur. Je le sens mais alors d'une force. On va essayer à gauche mais. Mon instinct me dit que c'est en haut. Et là vous allez voir que c'est à gauche et que vous allez me crier dessus dans les commentaires en disant. Mais oui mais. Tu t'es fait avoir deux fois pour rien car au final c'était pas là et tout. Ah oui bah excusez moi. Allez on va se concentrer un peu sur la quête aussi parce que là. C'est une quête qui est pas difficile du tout et là on perd du temps pour des beaux outils. En tout cas bon on s'en sort grandit parce que. Ok doucement. Utiliser. Ouais voilà. Ok 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 ok. Je sais comment je vais m'y prendre les amis. Je sais comment je vais m'y prendre. Bon ça c'est un Allomora qu'on peut pas faire. On va monter et on va s'occuper de l'autre préfet de mes deux là. Le petit préfet de Gryffondour. Allez t'es où ? Allez on y va doucement. Non mais t'es guignol ou ? Ce doit être la salle de bain des préfets. Allo Allomora. Ok. C'est d'une sensibilité. Voilà. C'est d'une sensibilité. J'ai pas besoin de les mal-consuliers. Oh purée ! J'ai pas besoin de la ronde. Ok. Mais c'est d'une chose ? Ne pas besoin de l'affection du défaith. C'est d'une chose ? Non mais j'ai pas besoin de l'affection du professeur. Comment j'ai besoin de l'affection du professeur ? Elle me donnerait plus d'un bon test ? Et je n'ai pas besoin de l'affection du professeur ? C'est quoi ! En tout cas je n'ai pas peur que le vol de Gérard ! J'ai d'excellentes notes dans le cours du professeur Eka. Elle a raison, je ne sais pas qu'il n'aura pas le problème. C'est plus proche. Comment aussi parler comme ça à une professe ? Moi aussi je suis préfète, indécile. Tu leur as voulu moins 50 points pour ta maison. Tu serais qu'il ne peut pas faire ça. Allô, Omora. Moi je m'en fous, j'en profite. J'ai commentais-tu. Je m'en fous? Je n'en fous. Ta, j'en ai. J'ai des J'ai eu? J'ai eu. Oui, j'arrête de parler quand il y a des ennemis parce que là, woups ! Ah ! Bon, on va essayer à gauche. Bon, on sait que la salle de bain, elle est là. Donc, on sait au moins où aller. Mais bon... Ah, ça fait un épisode plus long ! Ah, j'aime pas ça ! Ça fait un épisode trop long ! Bon, je pense qu'on va continuer la quête dans le prochain épisode, les amis. On a bien avancé, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, on va continuer ça dans le prochain épisode, histoire que ce ne soit pas trop long quand même parce que 30 minutes, c'est pas mal ! 30 minutes, c'est pas mal ! Donc allez, on finit le petit chargement. Et après, on se retrouvera demain. Allez, sur ce, on dirait Dobby. Je vous souhaite à tous une bonne journée. On se retrouve demain pour le site de notre aventure sur Hogwarts Legacy. Ciao, ciao ! !